et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo donc déjà je voulais vous présenter une nouvelle série que je lance à l'occasion des 3000 abonnés qu'on vient de passer donc merci à vous sera en fait une nouvelle série où je vous présente à chaque fois une ou deux commandes ou là c'est il y a trois commandes mais c'est des commandes dérivées de la première donc c'est vraiment très simple et qui permettra de faire souvent quelque chose enfin les gens que les gens recherchent mais qui est très simple à faire et qui pour moi ne nécessitait pas un tiré qu'en bloc en entier donc il ya plein de petites petites astuces comme ça que je voulais vous montrer notamment un bonheur qui a pas mal de nouvelles bt tags mais voilà donc la partie se déroulera en la vidéo se déroulera les vidéos se déroulera en deux parties bon pardon on aura donc la vraie partie où je vous présenterai comment fonctionne la commande et l'explication se fera en deuxième partie puisque je sais que la plupart des gens viendront juste pour prendre la commande et voilà donc la première je vais vous présenter quelque chose qui est qui va être beaucoup demandé je le sens et c'est pour ça que je le fais mais si moi je suis pas tellement d'accord avec ça c'est comment avoir les épées de la 1.8 à 1.9 voilà moi je vous conseille d'utiliser les épées de la 1.9 parce que c'est comme ça de toute façon on n'est pas là pour faire un débat mais voilà je sais que des gens vont chercher donc je le propose donc là on a une épée de base de minecraft dans la main je vais en reprendre une pour montrer qu'elle n'a pas de trucs différents et je me kiffe une deuxième épée qui est ici on va voir donc avec un creeper qu'est ce que ça fait donc on a en slot 1 la dimension normale et en slot 2 la dimension modifiée donc si on a deux creepers de base si on attend que le cooldown remonte là à côté de ma votre barre vous voyez qu'il y a la cooldown c'est trois coups hop avec la deuxième épée c'est exactement la même chose ce que déjà vous allez remarquer quelque chose c'est qu'il n'y a pas de trucs de cooldown puisque tout simplement il n'y a pas de cooldown sur cette épée maintenant si on fait du spam clic sachant que ça va prendre plus de coups parce que en fait si je spam clic pas à fond ça va aller mais des fois vous faudrait que je vous montre en fait si je spam clic pas à fond vous allez voir que je donne des coups dans l'air voyez là j'ai donné que deux coups alors que j'ai tapé trois fois parce qu'il ya des coups qui sont dans l'air si on tape dans l'air bon bref ce qui fait que si on spam clic comme un port avec la diamond swan vous regardez le nombre de fois que le creeper a été rouge on va le refaire allez hop 1 2 3 4 5 6 7 voilà cette fois cette fois avec la première diamond swan et avec la nouvelle 1 2 3 voilà on peut le faire le test plein de fois 1 2 3 1 2 3 et j'ai beau spam clic à fond ça change rien ce sera toujours trois coups donc comme si la dimension n'avait pas de cooldown et qu'elle n'ait tout le temps la même la même qu'on appelle ça le même les mêmes nombre de dégâts donc c'est exactement comme ça que ça marche donc voilà je voudrais annoncer la commande elle est dans l'inscription pour ceux qui la veulent maintenant je vais passer aux explications donc déjà on va virer l'oeuf de ça aussi au passage vous avez pour ceux qui regardent encore la commande vous avez trois commandes dérivées en fait donc là c'est la commande pour ce give l'épée là c'est la commande pour cela give c'est exactement la même c'est juste que entre celle ci et celle ci vous allez voir que là on voit qu'il y a marqué plus le truc et là il n'y a rien voilà c'est juste au niveau design si vous voulez changer ça et celle ci c'est très intéressant c'est si je prends une épée en diems normal c'est ça va en fait modifier c'est pour les épées en diems c'est en fait modifier le truc de l'épée ce qui fait que hop vous pouvez la voir ce qui fait que même une épée enchantée si je prends un chantement sharpness hop sharpness 5 boum je prends une épée et que je fais ça avec cette commande qui est en fait un anti-data vous allez voir que l'épée reste enchantée mais elle a quand même l'attaque de image qui a changé donc sachant pratique si vous avez une épée en solo que vous voulez enlever le cooldown et bah vous voulez ajouter par terre vous faites cette commande de l'anti-data et vous aurez toujours les enchantements que vous aurez dessus la durabilité tout ça enfin tout ça tout le reste ne changera pas donc voilà maintenant pour ce qui concerne la commande simplement bon c'est un gift de diamond sword simple une diamond sword pas de pas de de data value enfin voilà et dans les tags on a tout simplement c'est un attribute modifier qui a été rajouté en 1.9 et qui est le générique à taxis qui va changer en fait le nombre de coups vous pouvez donner par seconde avec l'item très important de mettre le soit ici enfin très important en fait si je l'enlève vous allez voir je vais me give sans avec et sans pardon ah très bien je peux me le give avec et sans mais je vais faire avec celui-là je me give avec et bah non du coup il n'est plus les flags bon c'est pas grave on va faire ça contre la contre le c'est quand celle hop 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 voilà donc là on a là on a re celle de tout à l'heure et si j'enlève dans le trip de modifier le truc slot vous allez voir ce que ça fait tout simplement boum on a tout ça qui se met parce que il faut préciser le slot donc c'est si j'ai essayé c'est quand même important de mettre parce que si vous le mettez pas et bah ça fait plein de trucs comme ça donc ça bon c'est juste pour le slot c'est ça qui a changé dans l'attribut de modifier et donc c'est en fait un attribut de modifier qui a été ajouté en point neuf qui permet donc comme je vous dis de changer le nombre de coups vous pouvez donner par seconde et après vous changer le générique attaque de mage qui est un autre attribut de modifier qui est donc qu'on met à 6 puisque tout simplement c'est une donnée qui se rajoute donc c'est plus plus 6 et sachant que les amateurs de base c'est 7 parce que de base sur n'importe quel item que vous allez avoir ce sera un ça fera dire un unique et donc plus 6 ça fait 70 voilà là c'est exactement la même chose c'est juste qu'on rajoute un high flag ce qui permet de cacher les tags donc en l'occurrence les tags de les tags du ouais du des attributs de modifier et le dernier truc en fait c'est simplement un titillé un anti-tidata pendant d'un item bon je prends en fait j'aurais dû mettre r égale 2 je sais pas pourquoi il était pas d'ailleurs et on le modifie son tag attribut de modifier et pareil on sait son incontent que tout à l'heure on lui modifie son attribut de l'attaqué de mage et attaque générique attaque le suivant et générique attaque d'image et voilà simplement si on prend une épée normal alors ça va le faire aussi pour une épée en bois c'est le seul problème enfin c'est le problème dès que vous allez voir qu'une épée en bois ça va aussi les rajouter plus 6 tout simplement ça à faire c'est que il faut il faut que vous voyez vous avez quatre ici du coup ce sera vous enlevez un et vous mettez la valeur ici dans un mount dans le monde du générique attaque de mage et vous aurez donc pour toutes les épées voilà j'avais pas d'autres trucs à vous montrer c'est le principe j'espère que vous appréciez le principe de la série dites le moi et si vous avez des questions de trucs à faire spawner genre je sais pas comment avoir une armure colorée enfin des trucs hyper simple ou même que vous pensez que c'est compliqué mais vous savez peut-être pas ben dites le moi en commentaire et j'essaierai de vous faire une vidéo pour présenter ça j'espère que ça vous a plu moi je vous retrouve je sais pas quand je sais pas quand est-ce que quelle régularité aura cette série mais voilà je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao